Bienvenue à Accès restreint. Cette semaine, on vous amène du côté de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke dans un endroit très restreint, du moins du moment où vous êtes vivant. C'est le laboratoire d'anatomie de l'Université de Sherbrooke. Ici, on va rentrer dans le laboratoire d'anatomie. C'est ici que quand on accepte un corps, que les corps arrivent. Dans le fond, nous, on va accepter en moyenne, je vous dirais, à peu près 80 corps dans une année qui va servir à des fins pédagogiques pour former les étudiants, les futurs médecins. C'est ici qu'on va recevoir les corps, qu'on va déterminer ce qu'on va faire avec le corps. Est-ce qu'il va servir plus pour l'enseignement à long terme? Si jamais ça répond aux critères que le corps est vraiment beau pour être embaumé. En fait, c'est ici, dans ce local-ci, qu'on va procéder à l'embaumement, moi et mes collègues. Sinon, il y a aussi les corps qui vont pouvoir servir plus pour des fins pédagogiques que sur des corps frais, en fait, pour soit des nouvelles pratiques chirurgicales ou des choses comme ça. Que là, c'est ça, le corps, il n'a pas nécessairement besoin d'être embaumé pour être un peu plus précis, pour que les tissus soient plus souples, etc. Pour que ça soit plus réaliste, en fait. Donc, c'est là qu'on va déterminer, c'est ça, si le corps, il va rester frais ou si on va s'en servir pour l'embaumement. Si on y va pour l'embaumement, c'est sûr que l'embaumement se fait ici. Ensuite de ça, le corps va être gardé pendant une année complète dans nos chambres froides. Puis, une année plus tard, on va sortir le corps. Puis, c'est à ce moment-là qu'on va procéder, on va faire la dissection. Puis, les corps qui vont être embaumés, disséqués, ça va vraiment servir pour l'étude de l'anatomie, principalement. On va commencer à accepter des gens à partir de 18 ans. Il n'y a pas d'âge maximum pour pouvoir accepter un corps. C'est sûr, par exemple, que nous, on a différents critères à accepter. Ça fait que les gens qui vont avoir un dossier, qui vont vouloir ouvrir un dossier chez nous, on garde ça en filière. Puis, au moment du décès, même si les gens ont un dossier chez nous, c'est à partir de là qu'on va vérifier certains critères, s'assurer qu'ils correspondent vraiment pour pouvoir accepter un corps. Ça fait que ça peut arriver que même si les gens ont des dossiers, c'est aussi chez nous, qu'on doit refuser. Les principaux critères, je vous dirais, ça serait, en fait, il ne faut pas que la personne soit décédée d'une maladie contagieuse. Puis là, c'est sûr qu'avec le COVID, on va exiger aussi que la personne allait passer un test de COVID négatif pour pouvoir accepter le corps. Il ne faut pas que la personne ait un accident avant son décès. Il ne faut pas que la personne soit démembrée, donc le plus intacte possible, qu'elle ne soit pas en état de putréfaction. Donc, aussi, il ne faut pas que la personne ait subi d'opérations récentes à l'intérieur d'un 3 à 6 mois, je vous dirais, pour qu'on puisse, encore une fois, accepter le corps. Si la personne répond aux critères, puis qu'on a des besoins, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va pouvoir l'accepter. Mais un autre critère aussi qui est bien important, parce que vous allez voir peut-être tout à l'heure, les chambres froides sont quand même assez restreintes. Ça fait qu'on doit s'assurer que l'IMC, dans le fond, elle soit correcte. Donc, il va avec la proportion, grandeur et poids. On va accepter habituellement une personne allant jusqu'à à peu près 28-29 d'indices de masse corporelle pour s'assurer que la personne puisse entrer dans nos chambres froides. Donc, il y a principalement quatre étapes pour la plastination. Il y a la première étape qui se trouve être la fixation, le prélèvement. Donc, c'est ça, on prélève le spécimen, puis le spécimen, il va tremper dans une solution de caserling pendant environ trois mois. C'est vraiment pour aller fixer les tissus. Pour les étapes suivantes, c'est ça, il y a l'étape de la déshydratation. Dans le fond, ça va permettre, c'est des bains d'acétone. On a trois bains d'acétone qui durent environ deux semaines chacun. On va aller tremper vraiment les spécimens à l'intérieur de ça. Puis, ce qu'il va nous dire, dans le fond, quand le spécimen va être prêt, c'est quand le niveau d'acétone va avoir atteint son 100 %. Donc, ça, ça veut dire que le spécimen est complètement déshydraté. Donc, tout ce qui est l'eau, les fluides, c'est vraiment remplacé par l'acétone. Ensuite de ça, il va y avoir l'étape de l'imprégnation. Donc, ça, c'est le bac des spécimens qui va être trempé dans le silicone. Ça, c'est sous vide, en fait, c'est la pression négative. Donc, l'acétone va sortir, puis à ce moment-là, le silicone va pouvoir vraiment pénétrer de l'extérieur vers l'intérieur du spécimen pour aller vraiment préserver, pour que ce soit vraiment remplacé par le silicone. Puis, une fois que c'est remplacé par le silicone, en le fond, ça, ça va être bon en tout temps. La conservation va se faire, c'est surtout du long terme, du temps éternel. Il va y avoir après ça l'étape du durcissement. Donc, on a un caisson ici qu'on va pouvoir mettre les spécimens à l'intérieur. Puis, ça va aller vraiment durcir, fixer le spécimen, on va le placer selon la position qu'on veut pour que le spécimen, exemple, si jamais on a un coeur, puis qu'on veut voir l'intérieur du coeur, bien, tu sais, on va s'assurer de le laisser ouvert pour, on va le placer comme ça pour le spécimen, le résultat, soit le résultat qu'on veut, en fait. Donc, ici, on est rendu au laboratoire de simulation clinique, où il y a aussi les locaux pour le laboratoire d'anatomie, où on donne de l'enseignement. Ici, on a notre mur de plaques qui rend hommage aux gens qui ont contribué par le don de corps, qui ont contribué à l'enseignement et à la science. Donc, ce n'est pas tous ceux qui ont donné leur corps à la science depuis le début, mais c'est tous ceux qui ont voulu avoir leur nom là, ou dont les familles voulaient justement qu'on commémore ce geste-là. Il y a aussi une fois par année, tous ceux qui ont donné leur corps à la science au courant de l'année, on les invite à une messe commémorative. Donc, c'est un événement qui est très apprécié des gens, des familles, des gens qui ont donné leur corps. Donc, depuis d'année en année, même les anciens, les anciennes familles, ceux qui sont là depuis longtemps, reviennent à cette messe-là. Pour eux, ça leur fait du bien, c'est un beau moment de deuil. Donc, on leur permet ça, puis on les remercie d'ailleurs. Ici, c'est le laboratoire de simulation sur corps. C'est une salle qui a été aménagée comme le bloc opératoire. Donc, on a six espaces, trois de chaque côté, qui représentent exactement une station au bloc opératoire, avec la table de chirurgie, les lampes de chirurgie. Puis ça, c'est le résultat de ce que Sonia vous a présenté. Là, c'est tous les morceaux plastinés qu'on peut montrer aux étudiants. Donc, ici, on voit qu'on a eu quelqu'un qui avait une prothèse, qui a une fracture au niveau de la cheville. Donc, on le voit très bien. Ici, on voit aussi plutôt les organes internes, les reins, tout ça. On a les bassins, colonnes vertébrales. C'est tous des morceaux qu'on peut manipuler maintenant sans gants, parce qu'ils ont été plastinés. Puis ça, c'est bon à perpétuité, finalement. Puis ici, on a plus, justement, au niveau du haut du corps, le cou, la tête. Ici, les bronches. Les étudiants des premiers cycles viennent faire du repère de structure pour apprendre l'anatomie sur les corps embaumés ou les morceaux plastinés. Mais les étudiants, après ça, c'est surtout les résidents en chirurgie qui peuvent venir ici pour pratiquer des vraies techniques sur les corps des patients frais, qu'on appelle, donc ceux qui ne sont pas embaumés. Donc, on a toutes sortes d'appareils. Comme ça, on a des appareils d'échographie endoscopique. On a cette tour-là. Ça, c'est pour faire la laparoscopie, donc les interventions à l'intérieur d'un corps. On a l'arthroscopie aussi pour aller pratiquer des interventions dans les articulations et tout ça. On a de la chirurgie, du vasculaire. On peut faire tout, en fait, tout ce que les résidents doivent pratiquer dans leur programme de résidence avant de le faire sur une vraie personne. Mais ils peuvent venir le faire ici sur les personnes qui ont donné leur corps à la science. Sous-titrage ST' 501